Moi, j'avais réfléchi juste au livre et pour le coup, j'emmènerais peut-être juste un livre parce que ça reste le plus simple. Un film, il faut que ce soit un joueur DVD... Oui, non, mais ça, il y a ce qu'il faut sur cette île. T'inquiète pas, elle est indiquée, cette île, elle est installée. Si il y a la 3G à YouTube, je ne vais pas arrêter qu'un film. Ouais, non, mais tu ne vas pas feinter, toi. Pour un film, ce serait « Chasing a Me » de Kevin Smith. C'est un réalisateur américain qui a fait Dogma. Excellent. Et « Chasing a Me » c'est un film en fait sur Amy qui est une femme et un homme qui tombe à bord d'elle. En fait, il se trouve qu'elle est lesbienne et qu'elle a eu beaucoup d'histoires assez étranges par le passé. Elle avait un surnom au lycée qui était inscrit dans le livre, on ne sait pas, on est au lycée américain. C'est début d'y prise. En fait, il est amoureux, mais à un moment, il y a tout le passé qui a rien, qui est un petit peu chaud. Et en fait, il n'y a pas une seule fois de scène, ne serait-ce que où il y a un t-shirt qui est enlevé. Enfin, il n'y a pas de sexe ou quoi, ça ne parle que de ça tout du long. Et en fait, c'est émouvant parce que c'est juste des sentiments, des émotions. Et le film est beau parce qu'il ne montre rien, mais on ressent tout en fait. Donc ça, au niveau du film, s'il y a un texteur dvd, une télé... Il y aura tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Au niveau du CD, ce serait un album d'un groupe anglais qui s'appelle Tubelord. Je sais que ça fait rire urgent parce que je suis resté, c'est vrai, le truc monomaniac, je suis resté, je pense, peut-être 10 ans dessus. Parce qu'il n'a plus de 10 ans, sinon j'aurais mis le morceau ce soir, tout le monde aurait trouvé ça insupportable. Mais je ne l'ai pas fait parce que je crois que c'est 2009. Parce que tu as respecté la règle, on t'en remercie. Et l'album s'appelle My American Friends, je crois, un truc comme ça. C'est pareil, c'est un peu comme Tiny Moon Parts, ce qu'on a écouté tout à l'heure. C'est quelque chose de relativement technique, sauf qu'au-delà, c'est relativement tordu aussi. Enfin, rythmiquement, il n'y a pas vraiment de structure fixe. Enfin, il y a un ensemble qui se tient, qui est cohérent, mais il n'y a pas de structure fixe. Et voilà, donc c'est à écouter, ça peut être un petit peu déstabilisant. Le mec a une voix un petit peu aiguë, un petit peu étrange, il a un peu de clavier par moments, enfin bon, c'est très étrange. Je vous invite à écouter Tubelord, c'est partout sur Spotify, sur le dessus de tout ça. Et au niveau du livre, en fait, j'en avais deux. Tu peux prendre le lien parce que moi, je ne dis pas du livre. Alors, je mettrais l'innommable de Samuel Beckett, parce que je trouve ça exceptionnel. Il n'y a pas de personnage, il n'y a rien en fait. C'est juste une voix pendant tout le livre, enfin sur 250 pages. Peut-être que ça fait partie d'une trilogie qui est Moloï, Malone Meur et le dernier, c'est l'innommable. Moloï, il y a une histoire avec des personnages. Malone Meur, il n'y a plus qu'un personnage mais qui est innommable, qui ne peut pas se déplacer, qui est dans son livre, tout ça. Et innommable, en fait, il n'y a plus qu'une voix. C'est une voix qui se liloque pendant 250 pages. Et c'est fou parce que, en fait, tout est dit, comme souvent chez Samuel Beckett, quoi. Toute l'humanité est dite dans 250 pages, quoi. Mais c'est plutôt marrant, parce que c'est absurde, c'est marrant. Et l'autre, ce serait de Dostoyevsky, les carnets du sous-sol. C'est sur un... En fait, c'est rédigé comme... Enfin, la première personne, c'est une personne qui rédige chez Carnet, qui s'est enfermée dans un sous-sol pour quitter la civilisation parce qu'il en a marre du monde. Le monde, il est un peu paranoïaque, il se sent agressé par tout le monde, il a envie de tuer tout le monde. Et c'est Dostoyevsky, quoi. C'est super bien écrit et c'est pas vraiment fini. Enfin, ça se fait un peu en le petit bain, mais c'est assez génial, pareil. C'est relativement pour 200 pages et c'est très beau, quoi. Et voilà. Et puis, elle est bien tournée, le Désert. Merci de nous l'avoir rappelé, Brian, et puis de parler des trucs sombres avec Tom York. Il y a pas mal de trucs sombres quand même chez toi, malgré tout. Genre, c'est-il Désert ? Alors, toi, tu ne prendras pas de livre, tu auras le droit de prendre deux films et deux disques à l'un moment. Du coup, je ne regarde pas de films, beaucoup, je regarde beaucoup de séries, en fait. En fin, le film que j'aime le plus, c'est un film qui s'appelle Zodiac, sur le tuant en série. Je ne sais même pas de réalisateur, je ne sais même pas le nom des... C'est pas film de chez nous. C'est un film que j'avais vu, j'avais un pote avec qui je m'entendais très bien, je m'entends toujours très bien avec lui, il s'appelle Toti, d'ailleurs, il écoute peut-être. On est allé voir ça, tous les deux ensemble au cinéma, et je ne vais pas souvent au cinéma, ça peut-être, ça fait 5 ans que j'étais pour le cinéma, j'ai vu ça, et j'avais trouvé ça complètement fou, une espèce d'ambiance, et s'était passé un truc, ça m'avait vraiment touché, quoi. Depuis, je suis assez fan des tueurs en série, j'aime beaucoup ça. Sinon, en termes de films, c'est vraiment le film qui m'a le plus touché, je pense. Même si je ne l'ai pas regardé, du coup, il y a deux ans, il ne m'a pas retouché tant que ça. Je pense que du coup, j'avais regardé une très bonne idée de ce film, et en le regardant, c'était pas la même chose. Du coup, j'ai essayé d'oublier la deuxième fois où je l'ai vu, et je me rappelle de la première fois, qui était très bien. En termes d'album, je ne prendrai qu'un CD. Du coup, tout à l'heure, on a fait une reprise du groupe qui s'appelle Oscar, et c'est un groupe de punk-mélo des années 90, et à cette époque, il y avait un peu tout le monde qui faisait du punk-mélo à roulettes, c'est gentil à dire, mais c'est tout ce qui est NoFX, LaGragon, ces quatre accords, ça va vite, ça va à fond. Ils avaient fait un premier album comme ça, qui était ultra nul, et après, ils ont fait, du coup, deux ans après, c'était encore la mouvance de punk-mélo, et eux, ils ont fait un truc qui était quelque chose qui me touche maintenant, et quand je les écoute maintenant, je trouve ça toujours aussi fou, et je trouve qu'ils ont réussi à faire un album que personne n'a réussi à égaler jusqu'à présent, et c'est quelque chose qui me touche, je ne sais pas comment le décrire, c'est des belles mélodies, c'est tout ce que j'aime. Et bien, écoute, merci. Merci à vous deux, bon, ça a été il des gens. Merci.